ça y est la prépa marathon c'est fini des mois d'entraînement bien mené pour te permettre de battre ton record mais pour ça encore faudrait-il bien amorcer la dernière ligne droite aujourd'hui on va voir ensemble comment bien gérer les deux dernières semaines d'avant course et en fin de vidéo je te donnerai mes conseils pour arriver au top sur la ligne de départ c'est parti pendant cette période d'affûtage taper en anglais on va chercher à arriver frais pour le jour j tout en gardant le dynamisme construit lors de l'entraînement et c'est d'ailleurs là que certains gâchent tout en voulant se rassurer en effectuant ce qu'on appelle la séance de trop ou à l'inverse certains qui dans une optique de fraîcheur relâche beaucoup trop tôt et finalement arrive avec une notion de désentraînement le jour de la course c'est loin d'être évident de trouver le juste milieu entre ces deux notions de fraîcheur et de dynamisme de l'autre côté alors même si chacun fonctionne avec ses caractéristiques personnelles on retrouve une grande ligne directrice à appliquer pour arriver en forme le jour j et tout ça bien sûr c'est validé scientifiquement ces recommandations tiennent en deux points la diminution du volume d'un côté et le maintien des intensités de l'autre en pratique voilà ce que ça va donner concernant le volume si l'on considère 100% comme étant le volume moyen que tu as réalisé lors des semaines classiques de ta préparation et bien à deux semaines de ton événement tu vas être amené à courir un tiers de moins donc prenons l'exemple d'un coureur qui réalisait en moyenne 100 km la s moins 2 sera composée de 66 km et donc la s moins 1 de 33 km bien sûr on ne considère pas les kilomètres de la course dans le calcul attention la diminution du volume ne veut pas dire diminuer le nombre de tes sorties tu vas maintenir le nombre de sorties habituel c'est le volume de tes sorties qui va devoir diminuer concernant l'intensité voilà ce qu'il t'est recommandé de faire prenons l'exemple d'un coureur qui le mardi fait une séance de vm à courte par habitude le jeudi plutôt une vm à longue et le dimanche une spécifique marathon et bien ce coureur va garder le mardi jeudi et dimanche comme séance spécifique par contre à s moins 2 s'il avait l'habitude de faire 15 x 200 et bien les 15 x 200 vont devenir 10 x 200 réduction d'un tiers comme tout à l'heure par contre l'allure des 200 reste la même le jeudi s'il avait pour habitude de réaliser allez disons 6 x 1000 et bien cette fois ci cette fois ci il va réaliser 4 x 1000 le dimanche s'il réalisait deux fois 40 minutes allure marathon et bien il va le réduire d'un tiers également par contre à s moins 1 la séance du mardi donc c'est 15 x 200 qui était devenu 10 x 200 va cette fois ci devenir 5 x 200 on conserve par contre l'intensité ne va pas plus vite parce que tu en as moins ok excellent tu as donc réduit ton volume d'un tiers par semaine tu as gardé malgré tout l'intensité tu n'as pas diminué les allures tu n'as pas non plus augmenté ces mêmes allures tu es prêt pour ta course voilà maintenant mes conseils pour gérer les derniers jours d'avant course considérons que nous sommes dans la dernière semaine avant l'événement la course a lieu le dimanche donc nous sommes mardi tu viens de finir ta dernière séance de vm à courte donc dans l'exemple suivant c'était 5 x 200 mercredi si tu en as l'habitude tu peux faire un footing tu as donc réduit de deux tiers le footing habituel si tu faisais une heure et bien tu vas peut-être faire 20 minutes cette fois ci si tu avais l'habitude le jeudi de faire une vm à longue cette fois ci il n'est pas question de la faire ce que moi je t'invite à faire c'est fait un petit footing cours fait un bloc de 5 à 10 minutes allure marathon pas plus vite essaye de te remettre dans les conditions de course c'est à dire au niveau du chaussage des habits de course ça c'est important j'espère d'ailleurs que lors de ta prépa tu as déjà testé tout ton matériel et ton ravitaillement c'est très important d'ailleurs concernant l'alimentation pendant la course j'ai fait une vidéo à ce sujet n'hésite pas à aller la voir vendredi j-2 de la course je t'invite à ne pas faire de sport ne cours pas prépare ta logistique ça t'évitera le stress d'avant course c'est tout tu te reposes nous sommes le samedi retrait du dossard de mon côté j'aime bien courir 20 minutes faire quelques gammes quelques accélérations toutes tranquilles ça permet de vérifier que les jambes répondent bien ça permet aussi si tu as fait de la route de laver les jambes et d'être fin prêt pour le dimanche et voilà tu y est dimanche départ de la course tu n'as plus qu'à réciter le plan que tu as longuement travaillé si ta prépa a été bien faite tout se passera bien de toute façon 80% du travail est déjà fait tu n'as plus qu'à réciter ta partition c'est facile dans le cas où la prépa n'a pas été suffisante de toute façon c'est trop tard tu ne pourras pas la rattraper fait au mieux prend un maximum de plaisir part sur les allures que tu as travaillé et puis le résultat sera celui que tu mérites d'ici là prenez soin de vous bon courage à ceux qui terminent leur préparation pour le marathon de paris et à bientôt